Tour de France, Grunewagen Sprint avant l'enfer Un dernier sprint avant l'enfer, Dylan Grunewagen a décroché samedi son deuxième succès en deux jours, dans la huitième étape du Tour de France, à la veille de la journée, clé sur les pavés. De Chris Froome, le vainqueur sortant, à Romain Bardet, la meilleure chance française, les candidats au podium et à la victoire fixent le rendez-vous. C'est à Roubaix, quelques minutes avant le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde, qu'un premier point pourra être fait sur les chances respectives. Une phrase, Bardet condense le problème, « Je n'ai pas peur des pavés mais on les appréhende forcément parce qu'on peut tout perdre sur cette étape, et il suffit d'un écart devant soi, d'une chute. On peut être bloqué et ça peut se compliquer très rapidement », souligne le Français qui n'a jamais pris part à Paris-Roubaix. Comme bon nombre des candidats au maillot jaune, hormis l'exception du Galois Gérard Thomas VII en 2014. Quant à Froome, il n'a participé à la « Reine des classiques » qu'une seule fois, en début de carrière, à Bandou en 2008, une grande lessiveuse, le belge Greg Van Avermet, toujours maillot jaune du Tour de France après la huitième étape, le 14 juillet 2018 à Mien Copyright AFP, Marco Bertorello. Mais Bardet est loin de se présenter en victime au moment d'aborder les 21,7 km de pavés, « Je compte beaucoup sur cette étape pour faire des écarts ». « J'ai hâte d'y être même si je sais que ça va être un peu une grande lessiveuse », l'approche du premier secteur à la sortie de Cambrai, après une heure de course, annonce une tension extrême. Pour entrer en bonne position et limiter les risques d'incidents ou de chutes, la hantise des coureurs du classement général. Les écarts seront-ils importants ? En 2014, l'italien Vincenzo Nibali, futur vainqueur du Tour, avait pris un net avantage. Mais le « requin de Messines » avait réalisé un numéro de virtuos sur des pavés glissants, par un temps de chien. L'année suivante, le Tour avait rencontré des conditions bien plus clémentes. Et les favoris n'avaient pu se départager, à ceci près que Froome s'était montré à la hauteur, et même plus, dans l'exercice. Dylan Grunewagen vainqueur de la huitième étape du Tour de France, le 14 juillet 2018 Amiens Copyright AFP, Philippe Lopez cette fois, le temps est sec, gage de risque moindre. Mais la dose des pavés la plus importante dans le Tour depuis le début des années 1980 et leurs difficultés promettent une course haltante et rapide. Froome se dit confiant. On attend l'étape des pavés, souriait d'ailleurs le britannique, samedi matin, au départ de Dreux. Aujourd'hui, c'est pour les sprinters, Greppel et Gaviria déclassé. Le pronostic s'est évidemment vérifié à Agnès, où Grunewagen a confirmé sa valeur en dominant nettement ses rivaux. À 25 ans, le Néerlandais est en passe de devenir une « pointure » du sprint. sont déboulé sur les Champs-Elysées, l'an passé, à la fin du Tour 2017 l'annonçait. Dans le sprint, lancé de loin par Peter Sagan, l'allemand André Greppel et le Colombien Fernando Gaviria se sont frottés de près. Le premier a légèrement obliqué sa trajectoire et a fermé le passage à son rival, qui a répliqué par deux coups de casque. Le néerlandais Dylan Grunewagen, G, et l'allemand André Greppel lors du sprint de la huitième étape du Tour de France, Le 14 juillet 2018 à Nien Copyright AFP, Philippe Lopez le jury a déclassé les deux coureurs pour sprint irrégulier. Conséquence, Sagan a hérité de la deuxième place de l'étape. Pour la troisième fois en huit jours. Le champion du monde compte aussi deux victoires d'étape et peut arrondir son total dimanche, si l'on se souvient qu'il est le dernier vainqueur de Paris-Roubaix. Une chute massive, à 17 km de l'arrivée, a coûté cher à Dan Martin, le vainqueur de la sixième étape à Mur-de-Bretagne. L'irlandais, sixième du Tour l'an passé, a perdu plus d'une minute et récolté surtout des blessures à même de la moindrir sensiblement dans les prochains jours. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, Copyright 2018, Agence France Presse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !